Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, ici on se retrouve avec un petit PC portable HP Stream qui a un petit souci comme vous pouvez le voir, son disque est complètement saturé bon il faut dire qu'il est équipé d'un disque de 30Go ce qui est vraiment extrêmement faible et donc le but du jeu ça va être de faire de la place sur le PC au plus vite afin que du coup on puisse de nouveau l'utiliser puisque là il y a tout qui est bloqué vous voyez il veut faire des mises à jour mais il n'y arrivera même pas de toute façon il me demande 11Go d'espace libre et c'est évidemment pas du tout ce qui me reste, je n'ai beaucoup moins, voilà assistant de mise à jour échec, forcément j'ai pas de place donc il n'y arrive pas alors du coup le tuto ne s'adresse pas qu'aux PC qui sont dotés d'un espace disque aussi faible donc 30Go dans mon cas, il s'adresse à toutes les personnes qui veulent faire du ménage sur leur PC et dégager les fichiers volumineux très rapidement, allez c'est parti et on va commencer par utiliser une composante de Windows tout simplement en se rendant dans le menu démarrer, donc vous cliquez dessus ou vous tapez sur la touche Windows de votre clavier puis là vous allez taper stockage tout simplement puis vous allez ouvrir la rubrique stockage des paramètres système qu'on voit ici je clique dessus et on l'ouvre pour aller à l'intérieur et voir les options qui nous sont proposées alors là on nous montre que c'est complètement saturé, ça en avait bien compris et on va cliquer sur l'option libérer de l'espace maintenant et oui Microsoft a tout prévu, il y a déjà quelque chose en standard qui vous permet de faire le ménage alors on va laisser Windows scanner les différents endroits qu'on peut nettoyer en fait ça met un petit temps donc on va le laisser faire et pendant ce temps on va aller sur internet et on va aller chercher un petit outil qui s'appelle Treesize donc ça c'est un utilitaire qui permet de repérer facilement les fichiers volumineux et bien vous tapez donc Treesize sur Google donc T-R-E-E-S-I-Z-E vous validez et puis là vous voyez je suis sur le site de jam-software je vais ici cliquer dessus parce que c'est le site officiel de ce logiciel donc méfiez-vous, téléchargez bien uniquement sur le site officiel pour éviter de ramasser des cochonneries alors ici on a Treesize Free donc on va cliquer sur Download voilà Download donc qui veut dire télécharger on va ramener ça sur notre disque alors bien sûr il vous faut quand même un tout petit peu de disque pour pouvoir télécharger l'utilitaire ça forcément allez on y va mais bon c'est un programme tout petit donc normalement ça passe quoi alors donc là sur cette page là donc on va cliquer sur alors là on va faire donc enregistrer on va enregistrer notre logiciel on va attendre qu'il se télécharge et on retourne du côté de Windows pour voir si le scan est terminé bah en fait c'est fait et là on nous propose tout un tas de trucs à supprimer alors évidemment il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes là il y a du 150 kg bah ça c'est relativement faible par contre quand je vois qu'on me propose de supprimer ici 442 mégaoctets de fichiers bah là ça m'intéresse quoi donc ça les fichiers d'installation temporaire de Windows ça dégage les fichiers d'erreur ça dégage alors attention la corbeille bah cochez là ou pas selon ce que vous voulez faire mais faites gaffe dans la corbeille vous avez peut-être des trucs importants il y a aussi le les fichiers temporaires du navigateur notamment fichier internet temporaire ça pareil bah c'est le dossier téléchargement donc ça peut également vous servir donc peut-être ça décochez-le mais cochez surtout bah tout ce qui est la corbeille typiquement fichier OneDrive optimisation de livraison on vire et le gros paquet là de bah 400 et quelques mégas les fichiers temporaires d'installation de Windows on les vire donc une fois qu'on a choisi tout ce qu'on veut virer on va ici cliquer sur supprimer les fichiers et donc on attend que ça se passe Windows va faire son boulot mais ça ne va pas être suffisant et oui ça ne va pas être suffisant et du coup c'est là que va intervenir le Tresize que je vous proposais de télécharger tout à l'heure donc là il va très vite être téléchargé là dans quelques secondes alors voilà ça va être fait en même temps ce qu'on peut faire c'est regarder ce qu'on a gagné du coup alors il n'a pas encore mis à jour les informations je pense on va aller là dessus puis on va retourner sur ce PC et là normalement on devrait avoir plus d'espace disponible non pas encore il est encore en train de supprimer on va regarder là il est encore en train seulement de purger les fichiers OneDrive comme vous pouvez le voir et ça va continuer du coup jusqu'à ce qu'il ait tout purgé et voilà on voit que dès qu'il a purgé ça redescend à 0 octet vous voyez on peut également voir où il en est il en est effectivement au fichier OneDrive après il n'y aura plus que ça et la purge sera terminée ensuite donc on va se rendre ici le logiciel va être téléchargé dans quelques-uns enfin il est téléchargé en fait et on peut ici cliquer sur exécuter pour le lancer allez hop alors donc là du coup ça va être intéressant on va voir où sont où sont les fichiers volumineux et le cas échéant on va voir comment les supprimer donc on va installer notre petit resize tout de suite on va cliquer sur oui on va accepter l'install forcément et on met en français par défaut et on va faire suivant voilà je comprends les termes de licence du contrat de licence suivant on installe tout et c'est là que ça va devenir intéressant alors comment fonctionne resize vous allez de suite comprendre c'est un logiciel qui va nous classer les répertoires de l'ordinateur par taille du coup on va voir où sont les fichiers volumineux alors forcément on va pas pouvoir tout supprimer puisque Windows utilise des dossiers et on peut pas supprimer les dossiers de Windows mais on va voir qu'il y en a certainement certains qu'on pourra dégager je l'espère donc on lance le programme et on va donc laisser faire le scan jusqu'à ce qu'il ait lister l'ensemble des fichiers et qu'il nous ait montré quel est le fichier le plus volumineux qu'on peut supprimer en attendant le chat vous passe le bonjour voilà allez maintenant j'en ai même deux qui s'ouvrent du coup celui-là on va le fermer voilà et on va attendre voilà que resize fasse son travail alors déjà dans les programmes on a 2 gigas donc on a le Avast qui nous bouffe une place folle donc un antivirus mais bon comme Windows 10 est équipé de base d'un antivirus on peut certainement s'en passer donc déjà Avast va dégager ça c'est une quasi certitude je ferme la fenêtre alors pour supprimer Avast comment faire ? on va le faire proprement on va ouvrir le menu démarrer on va taper désinstaller et on va aller du coup dans ajouter ou supprimer des programmes voilà on ouvre cette rubrique et on va aller chercher notre Avast et on va le dégager en même temps on va continuer à regarder s'il n'y a pas des choses qui nous auraient échappé alors sur Windows Apps il y a pas mal de choses alors Office Desktop Office Publisher donc là pour le coup ça on ne peut pas trop les virer on va voir ça parce que la personne a un autre Microsoft Office et du coup on va certainement pouvoir dégager ces trucs-là alors ici on va choisir le Avast Free et il va sauter voilà on va se contenter du coup de l'antivirus intégré de Windows qui nous prend moins de place que ce que consomme un Avast ensuite on retourne de nouveau dans notre Treesize il a un peu de mal l'ordi ok donc là on va faire Change Back alors non moi je veux Uninstall voilà donc je vais choisir la désinstallation c'est parti alors on nous demande de redémarrer mais on va quand même continuer sur Treesize à voir un peu où sont les fichiers volumineux toujours donc le Avast ça on va le dégager dans Windows ben là on ne pourra pas forcément faire le ménage pour le coup ces fichiers-là il n'est pas recommandé de taper dedans là il y a le répertoire d'installation d'office comme vous pouvez le voir ben en fait ça c'est pareil quoi une fois qu'il est installé le répertoire d'installation le fichier d'installation ne sert plus à rien donc du coup il est recommandé de le supprimer et c'est ce qu'on va faire alors ça on va le passer sur un disque qui a été fourni alors pour retrouver le fichier alors ce qu'on fait on clique dessus on fait un clic droit et puis on va choisir ouvrir le fichier et ça va s'ouvrir voilà alors on est dans le répertoire on va faire un clic droit on va faire un coupé et on va coller ça dans le disque dur allez hop voilà ça nous fera déjà de nouveau 1,3 giga de gagné ce qui n'est pas négligeable on va attendre que ça copie bref vous avez compris le principe donc pour faire le ménage on commence par l'utilitaire de Windows en fait ce qui est le plus simple et après on peut attaquer à dégrossir l'ensemble des répertoires un peu trop volumineux avec l'application Tresize tout simplement salut à tous et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501